Le jeudi 8 septembre 2022, TF1 a misé sur un nouvel épisode inédit de Demain nous appartient en Access Primetime. Ces téléspectateurs n'ont pas pu assister à l'intégralité des aventures de la série, portées par Ingrid Jovin et Alexandre Brasseur depuis 7. TF1 interrompt brutalement Demain nous appartient alors que Demain nous appartient était centré sur une scène entre Chloé, Ingrid Jovin, et Alex, Alexandre Brasseur, TF1 a brutalement interrompu ses programmes. Une décision faisant suite à l'annonce de la disparition de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans. Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot ont pris la tête d'une édition spéciale à 19h37. De 19h13 à 19h36, Demain nous appartient a été plébiscité par deux 59 millions de téléspectateurs, soit 16 1% de l'ensemble du public Sur sa dernière minute de présence à l'antenne de TF1, la série a captivé deux 77 millions d'aficionados. Elle était alors battue par n'oubliez pas les paroles, le jeu de Nagui, qui a été également interrompu par France 2 au profit d'une édition spéciale d'Anne-Sophie Lapix pour Elisabeth II. L'édition spéciale de TF1 plus forte que France 2 ? A 19h37, soit le moment où Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot ont pris la tête de son édition spéciale, TF1 a été regardé par deux. 67 millions de Français. La chaîne privée a accusé une perte de son auditoire jusqu'à 19h39, avant de se livrer à une remontada. De 19h46 à 19h57, l'a une CIC leader des audiences. Elle a ensuite perdu son leadership au profit de France 2, qui l'a conservé jusqu'en soirée. TF1 ne reprogrammera pas les minutes restantes de l'épisode de demain nous appartient du jeudi 8 septembre. Celui-ci est à retrouver en intégralité sur Mighty F1 et Salto. Pour rappel, la série, portée par Ingrid Jovin et Alexandre Brasser depuis l'été 2017, est à suivre sur la Une du lundi au vendredi à 19h15. C'est une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est une autre vidéo. C'est un autre vidéo. C'est un autre vidéo. C'est un autre vidéo. C'est un autre vidéo. Sous-titrage ST' 501